Nichée au bord de l'océan Atlantique, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, la vieille ville de Grand Bassam, avec son passé colonial, est un véritable musée à ciel ouvert. C'est ici que les colons français installèrent leur capitale en 1893. Certains bâtiments laissent imaginer la richesse de la ville au début du 20e siècle. Peter Tayoro, guide à Grand Bassam depuis plus de 20 ans, en connaît l'histoire sur le bout des doigts. Ce joli bâtiment, c'est la maison Blackson, qui a marqué l'histoire commerciale à l'époque coloniale de la Côte d'Ivoire. Et là où on est, c'était un peu la place Boursier. C'est là que tout s'est discuté. Sauf qu'ici, le temps semble s'être arrêté. La végétation recouvre la plupart des bâtiments, dont certains, pourtant classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, menacent aujourd'hui de s'effondrer. Si on perd tous ces bâtiments qui, aujourd'hui, font qu'on parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire et que demain, on les a plus. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'a plus d'histoire. Et un peuple qui n'a pas d'histoire est un peuple qui est mort. Voilà, donc la réhabilitation, franchement, s'impose. Face à ce danger, certains riverains ont décidé de rénover eux-mêmes les bâtiments. C'est le cas de Luc Rago, un architecte tombé amoureux de la ville de Grand Bassam, qu'il surnomme d'ailleurs la Saint-Tropez ivoirienne. On a dû d'abord casser tout ce qui tombait, du plafond et tout ça, pour refaire au cicalite et ciment tous les plafonds. Bon, l'art existait. Derrière, j'ai créé une chambre d'hôte, qui sera, quand on recevra des artistes aussi, ce sera pour accueillir l'artiste qui exposera quand il viendra de l'extérieur. Dans deux mois, j'ai tout fait. Je connaissais déjà le bâtiment vu que j'avais déjà restauré à côté. Et au rez-de-chaussée du bâtiment, Luc a donné carte blanche à son associé Herman pour ouvrir un restaurant qui, aujourd'hui, fait le bonheur des basses à moi. Je suis arrivé à Bassam en 2008. Voilà, donc j'ai eu l'amour pour cette ville et tout. Donc c'est là que j'ai exercé mes premiers talents de cuisinier et tout. Voilà, donc j'ai adoré. Et puis j'aimais bien aussi l'histoire de Bassam. C'est comme ça que j'ai découvert cet endroit-là. Et puis bon, j'ai apprécié tout de suite qu'il était un ancien, un entrepôt. Donc maintenant, on a décidé de renover et puis d'essayer de donner quelque chose de plus sympa. Luc et Herman espèrent que leur histoire fera des émules et que d'autres comme eux donneront une seconde vie au patrimoine inestimable de Grand Bassam. Yacine Sio pour VOA Afrique Abidjan. La petite maison là-bas est jeune aussi. La petite maison là-bas. 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 La petite maison là-bas.